Salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Bienvenue sur la chaîne Sabil al-Rachad Nous allons continuer la série sur le comportement exemplaire en islam Nous allons aborder, incha'Allah aujourd'hui, la générosité En islam nous avons un prophète C'est notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Notre bien-aimé Notre prophète avait le meilleur comportement qui puisse exister sur terre Notre prophète a été envoyé par Allah pour être un modèle à suivre Et d'ailleurs, c'est pour cela Allah l'a envoyé Et il nous a dit dans le Coran Vous aviez certes dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam Un modèle exemplaire à suivre dans votre vie Allah a décrit le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam Il lui a dit Tu es certes d'une moralité imminente Wa inna ka la'ala khuluqin azim Maintenant, concernant la générosité Al-joudu wa al-karam La générosité en arabe Al-joudu ou bien al-karam Quelqu'un qui est généreux C'est quelqu'un qui est donneur C'est quelqu'un qui dépense de ce qu'il a De ce qu'il possède en faveur des autres Quelqu'un qui est vraiment généreux C'est comme Allah l'a dit dans le Coran C'est quelqu'un qui donne aux autres à partir des choses qu'il aime bien Car il aime Allah Il aime tellement Allah qu'il dépense des choses qu'il aime bien Un exemple, quelqu'un qui est riche, qui aime la richesse Qui aime avoir beaucoup d'argent, par exemple Il donne beaucoup de cet argent Car il lutte contre son cœur, contre sa passion Car il aime plus Allah que l'argent C'est la preuve de sa générosité Et Allah, il accepte, il lui donne encore plus et plus Allah, parmi ses noms, il s'appelle le tout généreux Al-karim ou bien al-jawad Al-karim ou bien al-jawad Allah, il est tellement généreux Que ses bienfaits, que ses dons envers ses créatures sont infinis Allah nous dit dans le Coran Si vous voulez compter les bienfaits de Allah Vous n'arrivez jamais à le faire Car ses bienfaits sont dénombrables, sont infinis On ne peut pas compter ce que Allah il donne tous les jours Juste aujourd'hui, nous sommes plus que 7 milliards sur Terre Qui nourrit les 7 milliards sur Terre ? C'est Allah Si on rajoute à cela les animaux, les créatures qui sont invisibles Les créatures comme le djinn Les créatures comme les petites créatures qui existent Par exemple le sous-marin, les créatures sous-marines Tout cela, c'est Allah qui les nourrit tous les jours C'est Allah qui leur donne ce qu'ils ont besoin Ces bienfaits sont vraiment infinis Maintenant, concernant la thématique de la générosité Voici un verset dans le Coran Dans lequel Allah, il parle de cette générosité Allah dit dans Sourat al-Layl Allah, il dit Celui qui donne, qui craint Allah Avec son don Il a dans son cœur une crainte Une crainte de Allah Et il déclare véridique la plus belle récompense Il sait que derrière lui, il y a une vie qui va finir Et qu'il y a un paradis ou un enfer Il continue de donner Allah lui dit Nous nous faciliterons la voie au plus grand bonheur Le bonheur sur terre dans cette vie ici-bas Et également le bonheur le jour dernier Lorsque le jugement sera établi Allah lui donnera autant Voir beaucoup plus que ce qu'il a donné dans cette vie Car Allah aime la générosité Et la générosité, d'après ce verset Elle mène au paradis Être généreux C'est une recommandation Voir une obligation Dans l'islam Par Allah Envers toutes les créatures de Allah Même les animaux Il faut être généreux avec les animaux C'est quelque chose qui est recommandé Dans notre religion Allah nous promet Par cette générosité De nous montrer l'exemple de la générosité De Allah En nous donnant un paradis Que nulle personne ne peut imaginer Maintenant voici un hadith Dans lequel le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Évoque Al-joud Ou al-karam La générosité Allah il dit Al-rasoul Sallallahu alayhi wa sallam Il dit Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il décrit Allah En disant Allah est généreux Et il aime la générosité Allah est généreux lui-même Et il aime Que les autres soient généreux Allah est généreux avec ses créatures Et il aime que ses créatures Soient généreuses Avec les autres Allah est très généreux Il donne l'exemple de la générosité Et il aime les personnes Ou les créatures Qui sont généreuses C'est pour cela Notre prophète Alayhi wa sallam Était les meilleurs des généreux Il donnait Même lorsqu'il n'avait pas Il donnait Même lorsqu'il était dans le besoin Voici un exemple De sa biographie Sallallahu alayhi wa sallam Le compagnon Jabir C'est un compagnon Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Il parle de lui En disant Jamais On a demandé quelque chose Au messager de Dieu Sallallahu alayhi wa sallam Et qu'il ait dit non Le prophète Alayhi wa sallam N'a jamais dit non A une demande Ou un besoin Lorsqu'il peut donner Il donne Et l'exemple que j'ai évoqué Est le suivant Une fois Une femme Parmi les musulmanes A tissé Une cape Pour le prophète Pour le prophète Et elle voulait absolument Lui offrir Cette cape Elle est venue le voir Et lui a donné Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Acceptait Les cadeaux Donc il l'a accepté Il était dans le besoin Il n'avait pas de cape Il n'avait pas de cape A mettre Et il a été Très content De cette cape Il l'a mis sur son dos Sur son corps Sallallahu alayhi wa sallam La cape A touché le corps Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et donc un compagnon A souhaité l'avoir Pour gagner la baraka Du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Donc il a demandé A notre prophète Est-ce que je peux l'avoir Et le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Malgré que c'est un cadeau Qui vient D'être offert à lui Malgré Qu'il est dans le besoin Il n'a pas dit non Il a enlevé la cape Il lui a donné A ce compagnon Lorsqu'il est parti Sallallahu alayhi wa sallam Les autres compagnons Qui ont assisté à la scène Ils n'ont pas été contents Contre le compagnon Qui a demandé Ils lui ont dit Mais tu sais très bien Qu'il est dans le besoin Tu sais très bien Qu'il n'a pas de vêtements Qu'il n'a pas beaucoup de vêtements A mettre Qu'il est très pauvre Notre prophète Sallallahu alayhi wa sallam Et pourtant Tu lui as enlevé Un cadeau Qui vient d'être offert Le compagnon a dit Je souhaitais avoir la baraka Et je souhaitais Si jamais je meurs Que je sois enterré Dans cette cape Comme un kafan Comme un vêtement mortuaire Dans ma tombe Et subhanallah C'est ce qui s'est passé L'exemple du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Sur la générosité Les exemples sont infinis On peut citer Pendant plusieurs heures Des exemples De sa vie De sa biographie Car c'était quelqu'un Qui était extrêmement généreux Le modèle à suivre Que Allah nous a donné Est extrêmement généreux Donc nous devons être Comme ce modèle Sallallahu alayhi wa sallam Nous devons être généreux Avec notre famille Avec nos voisins Avec toutes les personnes Que nous rencontrons Même subhanallah Des personnes qu'on ne connait pas Il ne faut pas chercher A savoir Est-ce que la personne Qui a mis un mondial Sur le chemin Qu'on rencontre sur le chemin Est-ce qu'il est sincère Ou pas sincère Est-ce qu'il est vraiment Pauvre ou pas pauvre Allah ne demande pas D'enquêter sur les gens Allah nous dit Donnez Et c'est Allah Qui vous rembourse Allah peut nous rembourser Jusqu'à 700 fois La chose qu'on a donnée Si on donne un euro Allah peut nous rembourser Jusqu'à 700 euros Dans cette vie ici-bas Et puis ensuite La récompense Qui n'a pas de valeur C'est le paradis Qui nous attend Si nous sommes Comme le prophète Alayhi wa sallam Avec un bon comportement Avec le comportement Que Allah Aime bien La générosité en fait partie Voilà Donc l'explication est terminée J'espère qu'elle a été claire Pour vous Inch'Allah Nous attendons Nous allons Inch'Allah Poursuivre ce travail Sur le comportement exemplaire Dans des vidéos Qui vont venir Inch'Allah Donc Barakallahu fikum Wassalamualaikum Warahmatullahi 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 Warahmatullahi